hello les boules les belles j'espère que vous allez bien moi je vais bien par la base de dieu merci pour toutes vos belles participations quand je passe par là pour la première fois si tu n'es encore bonne et abonne toi pour me garder alors aujourd'hui on parle de constipation la constipation c'est quoi la constipation c'est quand tu as du mal quand tu vas au toilette défaire des selles au-delà de trois jours on parle des constipations normalement on doit aller au toilette trois fois par jour puisqu'on mange trois fois par jour on a trois repas par jour voire plus il y a des personnes qui mangent plus que ça mais rares sont les personnes qui arrivent à aller au toilette trois fois par jour et qu'est ce qui peut faire que tu est constipée il y a un manque d'exercice et ton alimentation peut-être qu'il y a un manque des fibres dans ton alimentation un manque des végétales aussi peut entraîner des constipations mais aussi il y a des pathologies comme l'hypothéologie qui peut entraîner des constipations mais aussi l'état d'être constipation peut générer d'autres 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 soucis sous-jacents par exemple ça peut entraîner des douleurs à la tête des migraines des douleurs au ventre tu peux avoir une mauvaise humeur tu peux avoir aussi des mauvaises alènes et tu peux avoir un gros ventre et tu peux avoir un ventre balonné tu peux envoyer des gaz quand tu touches ton ventre c'est comme si tu as un balon parce que l'effet d'être constipé et que tu n'arrives pas à faire des serres quelques conseils qui peut t'aider à pour faciliter le transit ton transit intestinal tu as l'eau et pas qui peut t'aider à faciliter le transit tu as aussi le jus de crino tu peux même consommer du gongo du gongo le gongo peut aider peut faciliter le transit intestinal l'effet mucilage qui contient peut aider à faciliter à faire l'avancement des sèvres dans le tube digestif alors niveau et niveau ne restez pas avec une constipation à long terme une constipation qui dure d'un temps peut devenir chronique d'un temps peut devenir chronique et une constipation chronique peut entraîner la dépression et cette constipation peut aussi générer des maladies des pathologies très longues alors niveau et niveau si tu as une constipation chronique ne restez pas tout seul voir un médecin qui est apte à te donner une solution s'il y a une solution parce que ça peut être très grave une constipation qui dure dans le temps en attendant prends soin de toi et je t'envoie plein d'hommes positifs et je te dis à bientôt une nouvelle vidéo